Les questions auxquelles vous deviez répondre aujourd'hui, c'était l'exercice 1 de la leçon numéro 10. Dans cet exercice, vous aviez une dizaine de questions. Les 13 premières ou les 12 premières étaient plus ou moins relatives à vous-même. En fait, ce que je trouvais bien dans ces questions-là, je retourne à ça, c'est que ça développe plus ou moins votre expression écrite. Vous êtes obligés plus ou moins de répondre selon vous. Et je trouve ça pas mal parce qu'on voit plus ou moins que lorsque vous sortez de votre zone de confort, c'est-à-dire le fait de prendre les informations directement des textes, là, cette fois-ci, les informations étaient relatives à vous. Vous deviez plus ou moins adapter le discours à vous. Et c'est là où vraiment vous allez travailler sur ce que vous voulez exprimer. Et du coup, j'ai vu pas mal d'erreurs, mais en fait, j'ai compris. La plupart de ceux qui m'ont envoyé, j'ai très bien compris ce que vous avez envoyé. Et c'est très bon signe, surtout s'il y en avait dans l'eau qui n'avaient pas forcément fait le tome avant parce que j'ai tout compris. Après, il n'y a aucune phrase que je n'ai pas comprise. Il y avait pas mal d'erreurs dans certaines copies, mais en soi, ce n'était pas grave parce que vous étiez compris. Et l'objectif principal, c'est de se faire comprendre à l'écrit ou à l'oral. Voilà. Donc, je vous encourage encore une fois à envoyer les exercices. Même si je ne vous réponds pas, je regarde. Et puis, c'est sûrement important pour vous. Voilà. Inshallah. Alors, exercice numéro un, question numéro une. Mesmuka. Mesmuka ou mesmuki. On partait du principe que, bon, on n'a pas encore vu forcément le féminin dans les pronoms, je reviens d'ailleurs sur un petit truc. Le titre du cours. Le titre de la version numéro 10. On en a parlé rapidement. C'était c'est un pluriel. Le pluriel d'un mot qui est je vais donner le singulier. Juste que vous le mettez de côté. Pas forcément le mémoriser, mais parce que je vais souvent l'employer. Donc, on va y revenir. Damirun, c'est un pronom en fait. Un pronom. Et un pronom, c'est comme en français, tout comme le nom en français l'exprime, un pronom, c'est un pronom. C'est ce qui remplace un nom entier. Par exemple, il, c'est un pronom personnel. Il, ça remplace bien évidemment un nom qui est venu avant quelque chose, un objet masculin. Elle, si je dis E, L, L. C'est un pronom personnel aussi en français. Et les pronoms, c'est quelque chose qui vient remplacer un autre nom qui est cité précédemment. Le but étant en fait de raccourcir l'information parce que la personne est déjà connue. OK ? Et au même titre en arabe, ça marche de la même manière. On a des dama'irds qui renvoient à des noms. Les dama'irds, ce sont des particules pronoms, des particules contractées. Et elles sont de plusieurs sortes. On remplace le nom pour éviter la redondance. Alors, je reviens là où je voulais en venir. C'était que le but de la leçon, c'est de voir justement ces pronoms, ces particules qui vont venir se coller à la fin des mots. Là, on a mesmouk. Mesmouk, si vous n'aviez pas encore compris forcément. Parce qu'on ne l'a pas encore décortiqué. On a lu la leçon, mais on n'a pas encore forcément bien attaqué. C'est ismouk, c'est le mot ismouk, qui veut dire un nom, plus le kef. Un kef comme ça, avec une fatra ou une kasra si c'est du féminin. En fait, ça c'est égal à… Non. Non. OK. C'est égal et en fait, ça remplace ces petites particules que vous voyez à la fin des mots. wa alaykoum wa salam wa rahmatullah wa barakatuh wa hassan. Ces petites particules ismouk, ismouki, ismouka, ismouhou, en fait, c'est justement ce qu'on appelle des pronoms sous forme contractée. En fait, le ka ici, il remplace anta. C'est pour ça qu'en fait, chaque particule, ka, ki, en fait, c'est plus ou moins la forme contractée des pronoms personnels. Ana, anta, anti, hua, hiya, etc. On n'a pas encore vu les pronoms personnels, il me semble, dans leur intégralité. Après, ça va venir petit à petit. Mais si vous avez compris ce principe-là, alors ismouka, ça vient à la place de anta et ismouki, ça vient à la place de anti. Au lieu de dire ismuanta ou ismuanti, on dit ismouka ou ismouki. Faimtoum, ça va ? Ça va ? Donc, cette particule vient à la fin des noms à chaque fois. Et en fait, c'est une annexion entre les deux. Vous vous rappelez l'annexion ? Ismu Mohamedin. Ismu Mohamedin. Si on veut le mettre sous forme contractée avec un pronom, un mot de ta-sira, un pronom qui s'attache à la fin, une particule, on dira ismouhou, son prénom. Au lieu de dire le prénom de Mohamed, Mohamed, c'est un masculin singulier, donc on dira ismouhou. Si je veux dire le prénom à moi, ismouana, je dis ismi avec un i à la fin. Ismi Idris. On continue. Alors, je vais répondre selon moi. Et du coup, il n'y aura jamais de aliflam. Exactement. Très bonne remarque. C'est qu'en fait, on ne mettra jamais aliflam avec une particule à la fin. Ok ? C'est tout comme une annexion. Comme on a ismou à ta'alibi, ismou ne peut pas prendre de aliflam en fait. Parce que, parce que, je n'ai pas trop envie de m'étendre sur le sujet, mais il n'y aura jamais de aliflam sur le premier ismouka. On ne dira pas al-ismouka. On ne pourra pas dire le ton prénom. En français, ça reviendrait à dire le ton prénom. Et si je dis ton prénom, ça suffit. Je n'ai pas besoin de dire le ton prénom à toi. Ça, oulala ? Ça. Ok. Ismi. Ismi, on met bien une kassa sur le alif du début et pas une hamza, parce qu'il n'y en a pas. Ismi, je n'ai pas zoomé. Ismi, Idriss. Idriss. Sou. Alors, c'est Idrissou et pas Idrissoun, parce qu'Idrissou, c'est aussi un même nom minassav qu'on n'a pas encore vu. Mais c'est une catégorie de noms. C'est les noms non-arabophones. Les noms qui ne seront pas, les prénoms qui ne seront pas de la langue arabe seront au même nom minassav, on le verra plus tard. Ismi, Idrissou. Je ne vais mettre que ça. En vrai, ça suffit. Vous me connaissez, de toute façon. Ce n'est pas une chose sur laquelle l'anonymat, ce n'est pas une chose sur laquelle j'ai suivant. Min aina anta. Anna. Min. Idriss n'est pas un nom arabe, non. Ce n'est pas un nom qui est tiré la langue arabe, à la base. Il a été arabisé, mais ce n'est pas un nom arabe. Il y a beaucoup de noms qui sont rentrés dans la langue commune comme étant des noms arabes, mais en fait, ils ne le sont pas. Il y a vraiment peu, même par rapport au nom des prophètes, il n'y a pas beaucoup de leurs noms qui sont des noms arabes. Ok ? Anna min. Faransa. Alors, ce n'est pas minal faransa. C'est min faransa. La plupart d'entre vous ont mis minal faransa. On ne dit pas minal faransa, mais si vous le dites dans la rue, on vous comprendra, mais on dit Anna min faransa. Il n'y a pas de aliflame au début. Anna min faransa. Et si vous vouliez dire, parce que certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous étaient françaises, mais ont des origines, certains d'entre vous m'ont dit si vous aviez des origines, vous auriez pu dire ou asli minal jezaïr ou minal maghrib. Minal jezaïri. C'est assez gros comme ça ? C'est bon ? Minal jezaïri. On dirait minal jezaïri, pas minjezaïri. Si vous dites minjezaïri, on vous comprendra, mais c'est aljezaïri. Ok. Meloura tout cas. Lourati. Encore beaucoup d'erreurs là-dessus. Et attention à bien faire correspondre la particule qui convient. Là, on vous parle à vous, donc il faut bien utiliser lourati, le ya à la fin ici. Lourati. On prend le mot louratoun, on ajoute un ya à la fin et sur l'avant-dernière lettre, on met un casse-là. Lourati. Pas louratou. Certains d'entre vous et certaines d'entre vous ont gardé le système de réponse qu'il y avait dans le dialogue, sauf que dans le dialogue, ils répondaient à son prénom à lui. Et à un moment, si. Il répond même, il dit lourati el urdillia. Lourati el urdillieto. Donc on dit bien lourati, ma langue à moi. Al-Faransiya. Et la langue, on ne dit pas Al-Faransa, on dit Al-Faransiya. Comme l'arabi, Al-Faransiyatu. La langue française se dit Al-Faransiya. Al-Faransiya. si par exemple je voulais ajouter une petite chose parce qu'il y a sans doute des convertis Waleysa et je dis Waleysa c'est une chose parce que ça peut arriver il y en a pas mal des convertis Waleysa Musliman certains d'entre vous ont voulu me l'ajouter aussi Waleysa Musliman si je veux dire qu'il n'est pas musulman je dis Waleysa Musliman Aïna Ummuk Ummi Aïdan c'est bien certains d'entre vous utilisent pas mal le vocabulaire Aïdan etc Waleysa Musliman et si je veux dire elle n'est pas musulman non plus je dis Waleysat je conjugue Laysa Waleysat parce que c'est une fille Waleysat Muslimatan Amin on va aider on va aider on va Alaka Ahun alors là encore une fois c'est pareil certains d'entre vous n'en avez pas si vous n'en aviez pas vous répondiez après c'est compliqué si vous vouliez dire non je n'ai pas de frère vous disiez juste Lays si vous n'aviez pas de frère vous disiez Lays soit vous dites parce que en fait la manière de dire je n'ai pas de frère normalement la plus correcte quand dans la question on vous demande Alaka en fait dans la réponse il faut essayer de réutiliser les termes de la question c'est pour ça que dans chaque langue il y a une règle qui est fondamentale c'est le fait de bien comprendre la question et de l'analyser c'est la moitié de la réponse parce qu'en vrai tu peux la plupart du temps reprendre les termes de la question et les reprendre dans ta réponse et tu as juste à ajouter limite un mot si je dis ton chat est mort tu me dis mon chat n'est pas mort mon chat je reprends n'est pas mort oui j'avais parlé que le texte du coup c'était plus simple alors si on dit Alaka Ahun dans le texte c'était Naam Li Ahun Wahidun Li Ahun Wahidun si vous n'en aviez pas le moyen le plus correct de dire c'est Laysa Li Ahun on ne l'a pas encore vu Laysa vraiment même si là je vais commencer à vous le mettre mais si vous vouliez utiliser Ma on a vu par contre la négation La Ma que signifie Laka Laka ça veut dire tu as en fait Indaka en fait as-tu as-tu un frère alors soit vous disiez Ma c'est compliqué Ma Li Ahun même si le plus correct c'est d'utiliser Laysa ici mais vous pouviez dire Ma Li Ah même si ce n'est pas si correct ou alors vous disiez Ma Indi un peu au même titre parce que Inda et Li parce qu'en fait Laka c'est le Lem de l'appartenance vous rappelez on a vu le Lem de l'appartenance Li sauf qu'ici quand le Lem de l'appartenance la préposition du Jarn Li Li Mohamedin c'est-à-dire A Mohamed vient s'attacher à une particule ça ne devient pas plus Li mais La avec une Fetra La Ka La Ki La Kom La Kunna etc Le Li aussi engendre le Jarn alors ce n'est pas le Li avec un Ya après à la base La Ka c'est Lem le Li de l'appartenance plus Kef de la particule sauf que ça nous donne La Ka on transforme la Fetra en la Kasa en Fetra Lika pour éviter de dire Lika parce que ce serait compliqué Lika Likoum c'était correct de répondre par un lieu dans les quatrièmes et cinquièmes questions car quand je l'ai lu j'ai compris où est où est ta mère je n'ai pas compris ta question est-ce que vous comprenez là déjà le Lika en fait c'est le Lem de l'appartenance le Li la préposition du Jarn qu'on a déjà vu précédemment sauf qu'on la transforme en Fetra lorsqu'on vient la coller à une particule c'est le cas la Ka la Ki la Kom c'est pas un verbe non non c'est pas un verbe ici c'est vraiment pas un verbe ok alors je perds le film moi-même pourquoi je vous disais ça ? là une fois qu'on a expliqué la Ka on comprend peut-être mieux en tout cas pour en revenir au sujet vous disiez Naam Li Ahun Wahidoun ou pas ou la Ma'indi Ah si vous voulez parce que c'est correct aussi Li si j'ai moi en fait certains d'entre vous m'ont écrit ça après je ne sais pas si vous voulez dire j'ai deux frères ou j'ai plusieurs frères mais si je veux dire j'ai deux frères je vais dire Li Ahawan Li Ahawan ou La Daïya vous pouviez dire aussi La Daïya c'est vrai on ne l'a pas encore vu La Daïya La Da ça veut dire Inde aussi Li Ahawan si vous avez des questions n'hésitez pas à l'écrit il n'y a que moi qui le vois le canal vous savez ça pour les nouveaux ceux qui rejoignent il n'y a que moi qui vois les questions que vous posez personne ne voit ce que vous écrivez c'est pour ça que depuis tout à l'heure je réponds à des questions que vous ne voyez pas non plus ça en raconte je peux dire Naam Indi Ah tu peux dire ça tu peux utiliser Inda Indi Ah ou Ma Indi Ah ça passera ça passera Alaka Urt Naam Li Urtan Urtan c'est le duel en fait j'ai deux sœurs Li Urtan quand c'est plus que deux frères quand c'est plus que deux frères et que tu ne veux pas dire le nombre enfin parce que c'est un peu chiant d'expliquer de dire les nombres on n'a pas encore vu les nombres mais c'est un peu chiant au début Li Tu dis j'ai des frères le pluriel on n'a pas non plus encore vu le pluriel bon c'est le moment de l'introduire Li Et si tu avais des sœurs et que bon tu ne veux pas t'embêter à dire le nombre tu dis Li Ahawat le pluriel de Urt c'est Ahawat vous l'entendez souvent dans les khotab ensuite Ismuhum Ismuhum si en plus on les présente pourquoi on utilise Ahawan au lieu de Ahoun j'ai utilisé Ahawan parce qu'en fait j'ai deux frères le duel Li Ahawan si j'avais utilisé en plus j'avais dit Isnan c'est un peu inutile de dire Li Ahawan Isnan mais là peut-être vous comprendrez mieux Isnanin c'est pour dire les nombres j'ai deux frères même si en fait dans la construction d'Ahawan il y a déjà le nombre deux mais certains d'entre vous ont besoin de voir le chiffre comme en fait dans le texte Li Ahun Wahidun alors j'aurais pu dire Li Ah là je mets Li Ahawan Isnan ça veut dire deux frères après encore une fois exprimez-vous comme vous pouvez surtout au début ne croyez pas que la personne va se moquer de vous au début parce que vous allez faire des erreurs j'ai vu des choses certains ont essayé d'exprimer des choses bon j'ai eu un doute quant à la compréhension est-ce que vous aviez un frère ou deux ou des fois dans la manière dont vous vous exprimiez vous mettiez des erreurs j'ai eu du mal à comprendre si vous en aviez plusieurs on met un IA à la fin pour signifier la possession on met un IA pour signifier la possession à la fin après le lemme ici Li plus IA J'ai comment on dit un frère jumeau c'est vrai alors vous savez ceux qui me connaissent sauf que j'ai un frère jumeau un frère jumeau se dit encore point Li Ahun ou Li Ahun Taouem Taou Je crois que c'est un Taouem Taouem Ijwa non Ikhwa Ikhwatun c'est le plural de Ah c'est j'ai des frères je suis obligé d'un peu tout mettre parce que sinon je ne mettrai que le premier mais vu que certains d'entre vous en ont plusieurs après toutes ces choses-là qu'on voit là vous inquiétez pas on va le voir plus tard le pluriel le duel et tout on va le voir c'est juste que puisque c'est l'expression personnelle vous avez peut-être besoin d'avoir une réponse à vos questions comment on exprime ça Chakir Taouem se dit Chakir c'est pas Taouem Chakir c'est encore une autre précision ça veut dire Chakir c'est-à-dire frère de même père et de mère vraiment des vrais frères Chakir mais si t'as un Taouem c'est forcément qu'il est du même père et de la même mère que toi tu peux pas avoir un jumeau avec une autre mère si vous avez pas les mêmes parents ok on en revient donc cette fois-ci on a utilisé et pas et pas et pas et pas il y a une petite différence en fait dans le sens entre et après en soi c'est pas si grave si vous mélangez deux je ne connaissais pas le mot Chakir ni sa signification Chakir signifie frère de même de même père et de mère question numéro 9 malheureusement on dit d'arraja mais qu'il n'est pas d'arraja en panne il est crevé mon vélo on dit d'arraja on dit d'arraja on dit d'arraja on dit qu'alham tout le monde a un stylo celui qui avait mis le nom en soi c'est un gars qui n'utilise plus stylo enfin quelqu'un qui n'utilise plus stylo qui prend toutes ses notes ça peut arriver des gens qui sont que sur l'ordinateur personne n'avait eu d'erreur là-dessus la page d'avant alors attendez c'est quoi la différence entre indaka et laka la vraie différence la vraie de vrai alors certains résument sauf qu'en fait même certains cette différence qui a été énoncée n'est pas forcément unanime entre les savants de la langue arabe certains disent alors laka tu vas l'utiliser plus dans les choses qui ne sont pas hissiya c'est-à-dire dans les choses que tu possèdes mais qui ne sont pas matérielles exemple tu possèdes un frère mais est-ce que tu le possèdes réellement tu possèdes une épouse mais la possèdes-tu réellement alakazawjah alakazawjah et inda c'est une chose que tu possèdes réellement darajah tu le possèdes réellement c'est en réellement ta possession une épouse tu la possèdes mais tu ne possèdes pas vraiment d'accord tu n'as pas le droit de vie ou de mort sur elle ton vélo en vrai on s'en fiche je peux le casser c'est pas grave mais c'est plus ou moins ça la différence entre laka même à un enfant on dit alaka olad mais possèdes-tu réellement cette chose-là est-ce qu'elle est vraiment en dessous ton autorité oui on va dire ça on peut dire que indi pour les non doués de raison et li pour les doués de raison pas forcément pas forcément en vrai en fait certains vont dire ça certains vont dire que indi c'est des choses que tu possèdes mais qui ne sont pas doués de raison alors que le laka ou li ahun mais en vrai c'est pas sur ça que ça se joue en vrai on vous apprend peut-être que certains d'entre vous ont le tome de Medin 1 traduit en arabe français ils vous disent il me semble une différence entre les deux je sais plus comment ils le disent mais c'est plus ou moins une des choses que je viens de vous dire après c'est pas unanime il faut savoir que dans la langue courante demain vous allez en arabie ou vous exprimez auprès d'un savant il va pas vous reprendre parce que vous dites il va vous poser la question sûrement ou même quelqu'un dans la rue un arabe vraiment doué d'éloquant dans la langue mais il ne vous reprendra pas si vous dites avez-vous compris ce que je vous dis ? donc en soi c'est un peu comme la différence entre certains vraiment pourquoi je vous dis des fois que ces barrières-là qu'on vous met genre en gros ouais c'est une erreur si tu dis pourquoi des fois je fracasse ces barrières-là ? j'aime fracasser ces barrières-là pourquoi ? parce qu'en fait c'est des barrières qui vont vous mettre une pression lorsque vous allez vous exprimer je dois utiliser ou et moi je n'aime pas ces barrières-là parce que plus vous mettez les barrières plus vous allez avoir l'achema de vous exprimer plus vous allez vous dire que je fais une erreur lorsque je dis ou alors qu'en soi tant que vous parlez vous ne faites pas d'erreur parce que le but c'est de vous faire comprendre exactement c'est ce que je dis souvent et j'aime le préciser j'aime préciser cette chose-là c'est que le principal tant que tu te fais comprendre et on n'attend pas de vous que vous soyez très précis au début en fait dans votre expression par contre demain si vous devez prendre le mille bard là peut-être et encore on ne vous reprendra pas parce que vous vous échangez entre indi et li même sur le mille bard par contre les choses sur lesquelles on vous reprendra c'est sur des termes qui méritent d'être précis parce que là c'est des termes où ça te demandera d'être précis donc là c'est ce qu'on ne possède pas réellement comme un enfant ou une femme et indi c'est une chose qu'on possède comme un téléphone on peut résumer à ça même le plus simple c'est de résumer à ça peut-être clairement après on se corrige et on a meilleur niveau avec le temps effectivement après en soit ton niveau ne dépendra pas que si tu dis indi ou li ton niveau on ne va pas te reprocher ça je passe je passe je passe allez on avance alors comment je vais dire ça alors ça c'est un autre je vais laisser genre c'est un ouvrier ou un travailleur c'est la mairie une mairie cette fois-ci j'ai besoin de vous parce que je ne me rappelle plus du texte et je n'ai pas envie de le relire on répond tous ensemble s'il vous plaît et pour ceux qui ont assisté qui nous rejoignent depuis peu sachez que la participation est limite obligatoire d'accord à l'écrit je ne vous demande pas de le parler à l'oral mais au moins à l'écrit ça fait plaisir d'avoir des échanges avec tout le monde et surtout si vous avez des lacunes il faut le dire mais participez même en phonétique ou même en français mais en phonétique ok c'est important c'est surtout pour vous en fait moi en vrai vous soyez là ou pas ça ne va rien changer mais c'est pour vous vous avez l'occasion de pouvoir participer à l'écrit il n'y a personne qui voit il n'y a que moi vous êtes 30 ce n'est pas parce que vous répondez à cette question-là une question ou à une lacune vous posez une question qu'il va y avoir un problème ok Mohamedoum minalhildi ok Mohamedoum minalhildi 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 et sachez de toute façon si vous participez pas vous participez pas de toute façon le problème c'est que vous risquez de ne pas maîtriser la langue comme j'en ai parlé là dans l'info on peut dire avec un ya à la fin ouais vous pouvez dire na'am abitajir minalhildi maluratuhu luratuhu là on reprend les mêmes termes de la question parce que ça parle d'une personne absente luratuhu 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 souvent quand on parle d'une langue on met toujours sous ce schéma là vous savez luratuhu 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 petite chose qui doit un petit peu vous troubler c'est que le mot abuhu alors peut-être vous ne l'avez même pas remarqué tant mieux des fois mais abuhu c'est quoi c'est abun le mot abun on ne va pas s'y arrêter forcément plus le hou de houa plus houa ce qui nous donne abuhu oui je fais beaucoup d'erreurs quand j'écris parce qu'en fait je n'ai pas le clavier arabe sur mon clavier donc je le fais deux têtes à chaque fois abun plus houa ça nous donne abuhu le hou n'est pas de la base alors c'est juste il y a certains mots qui sont un petit peu irréguliers comme ça je vais les appeler irréguliers aïna umuhu umuhu et ab on fait partie umuhu fi al koweiti aïdhan j'écris j'écris koweit tout à l'heure koweiti aïdhan aïdhan min aïna hamzah min aïna hamzah le japon aïdhan on peut le mettre n'importe où dans la phrase alors ouais tu aurais pu dire huwa aïdhan fiil koweiti ou huwa fiil koweiti aïdhan c'est pareil en soi que tu le mettes au début ou à la fin par contre tu ne mets pas aïdhan en vrai tu peux le dire à l'oral tu peux le dire mais à l'écrit c'est moyen japon c'est japon la chine ça se dit asin asin avec un sad l'oratuhu al yabani ah ouais on en est là l'oratuhu al yabani l'oratuhu al ya bani ah sain ton aïdhan abuhu cette fois son fil yabani fil yabani ah oui c'est bon je me rappelle wata'jirun fil yabani alayhi saka valik wata'jirun kabir fil yabani naam est-ce que certains d'entre vous relisent le texte une fois qu'on a terminé la leçon le cours moi je vous encourage à peut-être refaire une lecture si vous voulez vraiment maîtriser et avancer dans la langue arabe il y a quelques conseils qu'on nous donnait à l'époque c'était une fois qu'on finissait un cours comme celui-là la leçon le texte on le relisait après coup tout seul de notre côté pour voir si on arrivait à comprendre le texte et juste pour se remémorer et ça peut être très important ça peut être très très bénéfique plutôt de revoir juste après le cours tiens attends je relis la leçon genre le soir même pas directement mais au moins le soir on va utiliser le pronom personnel elle est où elle ? le « ha » ici avec le alif c'est la forme contractée de « hiya » lorsque « hiya » on veut dire « zaoujou hiya » « zaoujou ha » c'est « zaoujou » « zaoujoun » si vous voulez le mettre sous forme d'annexion parce qu'à la base c'est une annexion mais avec une forme contractée « zaoujoun » plus « hiya » ça nous donne « zaoujou hiya » et en fait la forme contractée de cette expression-là c'est « zaoujou ha » je la mets là ça va ? quand je décortique comme ça est-ce que ça vous permet de comprendre un petit peu c'est vraiment le petit « ha » avec le alif ici c'est la forme contractée alors « aina zaoujou ha » on va utiliser « zaoujou ha » « ma'a » « ma'a » c'est une particule qu'on a vue précédemment qui fonctionne plus ou moins comme une préposition du jarne il y a plusieurs particules il y a plusieurs mots que je vous ai un petit peu rassemblés dans les prépositions du jarne vous verrez par la suite ce que ce n'en est pas mais pour faciliter la chose pour vous rappeler qu'en fait l'impact de « ma'a » c'est un peu de rendre « maj'urron » de mettre une « kassara » à la fin du mot qui le suit « ma'a » c'est-à-dire « avec » c'est comme « bi » on en voit plusieurs on voit par mal de petits mots là en ce moment des petites prépositions qu'il faudra dire « ma'aha » « zaujouha » « ma'aha » donc son époux à elle il est avec elle est-ce qu'il était professeur ? est-ce que je conseille d'avoir le clavier en arabe ou de mémoriser les touches franchement je conseille d'avoir le clavier en arabe si vous pouvez dans certaines boutiques voire sur internet ils vendent en fait des stickers que vous pouvez coller sur vos touches moi je ne veux pas le faire parce qu'en fait en vrai je préfère le faire de tête et je ne préfère pas trop ça va être bizarre ce que je dis mais je n'ai pas envie de mettre en fait si j'avais un clavier qui était directement sans les stickers en fait je trouve que ça ne fait pas forcément joli je n'aime pas trop ça et je préfère le faire de tête après vraiment je le conseille je conseille de mettre le clavier au moins si vous n'achetez pas un clavier qui a un arabe au moins d'avoir peut-être vous pouvez coller vraiment ça ne va pas gêner sur les touches c'est un sticker peut-être ça fait un autre bon déjà il y a des tapis en silicone que l'on pose dessus alors tapis en silicone ça va être pire je trouve ça encore pire mais je ne sais pas trop à quoi ça ressemble mais en tout cas sinon vous collez des étiquettes en fait c'est un truc vous le collez directement sur le clavier chaque touche vous aurez à quoi ça correspond en arabe c'est adapté pour la semaine prochaine exercice numéro 2 vous devrez ouais c'est bien c'est bien moi je enfin le silicone je ne sais pas jamais pour la semaine prochaine vous avez l'exercice 2 à faire vous levez mettre à la fin en fait en fait vous avez un mot le commencement d'un mot qui en fait doit avoir une particule un pronom sous forme contractée qui s'attache à la fin qui correspond à un mot entre parenthèses donc si c'est du féminin vous mettez la particule avec un alif qui est la particule contractée de hiya en fait qui va venir à la place du mot qui sera entre les parenthèses donc on dira on dira on va faire ensemble peut-être le premier et là je mets Zainab j'écris aussi Zainab 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 Mohamed un tabib un wab nou Mohamed est un médecin et son fils est un mouhandis en fait la phrase si vous voulez normalement il y a une virgule ici pas un point mais wab nou mouhandis qu'est-ce que je mets comme particule parce que là je dois mettre une particule soit ha ou soit hou il faut juste voir à quoi ça va faire référence cette particule contractée à qui va-t-elle renvoyer est-ce que ça renvoie dans cette phrase on a Mohamed tabib Mohamed est un médecin maintenant on a le mot wab nou fils de fils de quelque chose enfin ce qu'on veut dire c'est son fils vous avez compris donc comment je dis son fils à lui le fils à Mohamed wab nou on fait le deuxième aussi rapidement pour que j'explique wab nou pourquoi je dis wab nou à qui le hou ici il renvoie à qui renvoie-t-il ce petit hou la forme contractée de hou il renvoie à Mohamed le fils de Mohamed le fils de Mohamed ok wab nou muhendisun etc exercice numéro six trois pourquoi il m'a mis six ah non c'est la phrase numéro six ok phrase ici c'est la phrase six exercice numéro trois vous devez venir avec cinq phrases de ce type-là avec vous devez dire par exemple et vous savez quoi ? alors je ne pense pas que je pourrais répondre à tout le monde genre que vous me posiez des questions l'idéal l'idéal est-ce que ça va être compliqué à mettre en place ? c'est que vous fassiez les questions pour nous avoir l'équivalent de indaka l'équivalent c'est laka indaka l'équivalent c'est-à-dire le décortiquage d'indaka je comprends pas l'équivalent la traduction c'est-à-dire as-tu en fait c'est le verbe avoir en français alors moi ce que je trouve qui pourrait être intéressant c'est que vous prépariez cinq questions avec indaka peut-être aussi avec l'aka et que vous les posiez à une soeur qui elle va vous répondre et après vous me l'envoyez et vous m'écrivez question un tel réponse un tel et ainsi de suite et celle après en soi vous ne connaissez peut-être pas tous sachez aussi je le répète parce qu'il y en a sûrement des nouveaux il y a un groupe qui est dédié aux soeurs d'études entre soeurs pour nos cours à nous pour le rejoindre il faut venir me voir et en fait je vous envierai le contact des soeurs qui le tiennent c'est les plus anciennes qui étaient avec moi à Joroméa qui sont administratrices et celles qui le gèrent moi je ne suis pas dedans moi par contre je suis dans le groupe des frères les frères sont très paresseux je le dis voilà les frères parlent très peu après bon voilà chacun ses occupations mais comme d'habitude les frères sont bien moins des investis même si certains essayent après c'est comme ça c'est toujours comme ça ça a toujours été comme ça en fait deux groupes de deux suivant la liste mais le souci c'est que ça risque d'être compliqué à organiser en vrai certains d'entre vous vont peut-être avoir du mal à trouver une binom soit vous voyez dans le groupe entre soeurs moi je vous propose ça et même entre frères vous me dites ouais si vous voulez vous poser de toute façon vous me l'écrivez sur la copie ou sur quoi que ce soit limite si vous pouvez le faire comme ça si vous ne pouvez pas le faire comme ça parce qu'il faut trouver du temps pour trouver la soeur ou le frère vous faites cinq questions et vous répondez à ces cinq questions-là avec tu dis si par contre il y a de la négation il faut utiliser le essaye d'utiliser la négation et l'affirmation ok dans l'exercice numéro 3 il faut venir avec des questions et répondre sous forme positive et dans l'exercice numéro 4 c'est le même exercice sauf qu'il faut répondre avec la négation si on le fait avec plusieurs soeurs en fait le but c'est de faites comme vous voulez juste que je comprenne ou voilà faites c'est vrai que je n'ai pas forcément bien l'idée comment on pourrait faire faites en vrai le but c'est que ce soit en échange à deux après si vous voulez faire entre vous genre vous posez des questions je sais que les soeurs je crois qu'il y a certaines d'entre vous se rassemblent à des heures dans la semaine pour essayer de réviser si certaines d'entre vous veulent s'exercer à vous poser des questions que vous avez préparé au préalable faites-le c'est toujours très bénéfique faites-le après ça s'il n'y a pas de débordement faites ce que vous voulez vous êtes vous êtes grande vous êtes majeure vous n'êtes pas vacciné contre le Covid peut-être après explication vous pourrez remettre la correction des questions de l'exercice à faire aujourd'hui oui on fait des revisions sur deux ok les 19h20 ok vite fait pour finir pour finir parce que vous aurez une semaine je vous donne aussi l'exercice 5 c'est cadeau on a le mot le mot maison parce que je veux dire ma maison je mets je transforme la dama qui était initialement la fin du mot en kasra et je mets à la fin trangement pour dire ta maison à toi je dis si je veux dire ta maison à toi et que je parle à une femme j'ai des beitouki en fait comme vous voyez on rajoute des particules à la fin du mot pour faire la possession que veut dire la consigne regarde ce qui suit c'est-à-dire médite en fait regarde avec assistance bref alors là vous avez quatre mots et ces quatre mots-là vous devez ajouter les particules les quatre particules qu'on a vues à travers cette leçon cette leçon dans la première colonne vous devez utiliser les mots qui sont dans l'exemple et les mettre avec la particule à la fin il y a c'est mon livre c'est ton livre à toi ou ton livre à toi aussi etc etc